L'ouvrier honnête, vrai travailleur, honnête ouvrier, paysan, tu te mets avec eux contre moi, conviens-en, parle franc, ne fais pas les financiers, avoue. Quand un sale voyou me jette de la boue, tu jubiles au fond, et ton secret bravo est pour le voyou. Dis que non, tête de veau, c'est la fraternité de la blouse à la cote. Il ne te déplaît pas, sournois, qu'on asticote, le drap et le velours. Où est un aristo ? Pour toi, quand par hasard emporte un paletot ? Le paletot vola ton hic, ta bête noire, fut-il comme un gruyère ou comme une écumoire ? Tu préfères, l'ayant éprouvé, j'en réponds, au chapeau de gibis la casquette à trois ponts. Que de fois j'en ai vu des flammards et sensuels, qui, pendant ton labeur, et tandis que tu sues, dorment de tes côtés, sous ton outil ? Pour eux, ce n'as que tendre yade et regard amoureux. Moi, qui t'aurais aimé, malheureux, de ton combre, me peuvent, étirant leurs abattis à l'ombre, se gausser de ton mal et de ta peine. Moi, si je viens à passer, tu m'outrages. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ton éguérissable ulcère, ton mal immédiat, ton chancre nécessaire, c'est ton respect humain. Oui, ton respect humain. Tu sais parfaitement qu'on te force la main. Tu sais que l'on t'exploite, idiot. Fleur de cancre. L'un avec sa célive et l'autre avec son encre. L'un en journalisant, l'autre en rhétoriquant. Te révolteras-tu contre toi-même ? Quand ? Bête brute, imbécile, animal, cœur de plâtre. Tu t'y plais, dans ton fumier, dans ton barâtre. Eh bien, reste-y donc. J'ai tes sales amis. Reste suspect, lépreux, entamé, compromis. Reste, bien du plaisir. Reste avec ton engeance. Mais ne proteste pas. Le jour de la vengeance. L'une part, le vent. Reste. Merci.